J'ai un parcours assez particulier on va dire, j'ai commencé la mode relativement tard par rapport à certaines personnes. En fait j'ai fait un stage chez Vogue à Paris à l'époque où c'était Karine Roelfeld. Du coup comme j'avais aucun savoir-faire technique c'était un peu le bon compromis d'approcher des vêtements et de voir un peu l'univers et du coup ils m'ont conseillé des écoles dont la cambre et j'ai eu la chance d'être pris et d'avoir fait mon cursus là-bas. Mes inspirations, déjà j'aime bien faire des vêtements, des vêtements où les gens sont bien dedans, d'essayer de faire des vêtements qui rendent les gens beaux, enfin c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça mais en tout cas des vêtements qui mettent les gens en valeur. J'aime beaucoup la couleur aussi parce que je pense que c'est peut-être là où on peut essayer de faire des choses nouvelles à l'heure actuelle dans les associations, dans les proportions. C'est des interrogations qui m'intéressent. Moi je suis assez obsédé par le Japon aussi donc il y a tout ce rapport à l'oversize, au confort, au rapport tout ce qui est l'espace entre le corps et le vêtement aussi qui est quelque chose de très important et qui moi me touche très personnellement. C'est Yamamoto qui m'a donné envie de faire ce métier. C'était un très très grand choc quand j'ai vu ces défiler pour la première fois à la télé. En plus j'étais petit donc il y avait pas tous les moyens d'information qu'on a actuellement. Voir des gens dans la rue, dans Paris, qui portaient ces vêtements là c'était vraiment un grand choc et ce rapport à la couleur c'est vraiment Lacroix ou McQueen. Toute l'influence belge on va dire moi je l'ai découverte vraiment en arrivant en Belgique, que ce soit Margiela, Raph Simons, tout cet apport là qui a bien sûr nourri mon apprentissage mais à la base j'ai pas des influences très modernes en fait. En fait j'ai présenté hier un peu comme un test, c'était un nouveau discours, un nouveau styling, un nouveau shooting, j'ai fait de nouvelles pièces et c'est Laetitia Jachton qui m'a contacté parce qu'elle avait beaucoup aimé mon travail et l'idée c'était vraiment de donner l'opportunité à un jeune créateur complètement inconnu de faire une collection capsule pour les Garry Lafayette et j'ai été vraiment très libre, que ce soit au niveau des inspirations, au niveau de la gamme de couleurs, du produit proposé, des matières donc voilà c'était un super bon tremplin parce que du coup j'étais en stage chez Raph Simons en même temps, j'étais en dernière année à l'école surtout c'était une collection femme alors que je fais du menswear. Du coup c'était l'idée de découpage, de patchwork, comment réinterpréter des formes plates aussi sur le corps donc c'est beaucoup de coupes qui est faussement géométriques donc encore l'influence du Japon, de la coupe ethnique. Voilà comment on met le vêtement aussi, il y a beaucoup de faux styling qui sont intégrés dans les pièces donc on peut les ouvrir, les fermer, il y a des zips qui sont en biais donc on peut jouer avec le vêtement, il n'y a pas qu'un seul portée de pièces et ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi. C'était hyper important pour moi d'avoir un propos homme même si c'était juste en image. Enfin toutes les femmes qui m'entourent sont des femmes qui sont très fortes, très indépendantes, qui ont beaucoup de caractères, c'est beaucoup de chemise dans la collection, c'est beaucoup de superpositions comme détailleurs hommes. Voilà c'est l'idée aussi d'avoir cette ambivalence masculin-féminin, d'avoir une femme très masculine mais qui je trouve n'en devient que plus féminine et d'avoir un homme avec des codes du féminin mais qui ne soit pas ridicule non plus dedans donc c'est de trouver ce juste milieu. J'ai toujours tout fait moi à la main avant dans mon travail et là c'était l'idée de passer à quelque chose de plus industriel et je suis hyper content du résultat que ce soit technique ou visuellement, je trouve que les pièces sont chouette.